la parasha cette semaine c'est parasha de vahira alors la parasha de vahira elle commence le troisième jour de la après la circoncision d'avram avinu avram s'est circoncis à l'âge de 100 ans c'était pas facile et il a circoncis tous les membres de sa famille et voilà le troisième jour que rachis rapporte la parole de nos sages qui est le jour le plus douloureux pour le bébé le bébé quand il fait la circoncision le premier jour il ne réalise pas encore le deuxième jour un peu mais le troisième jour c'est le plus douloureux pour un bébé après la bride et avram se trouve à la troisième journée après la circoncision vous il est assis il n'a même pas la force de se mettre debout il est assis et il fait très chaud et pourquoi il fait très chaud alors la rachis il explique qu'achem il fait exprès qu'il ne veut pas le déranger avec des invités alors il a fait que la journée soit très chaleureuse que personne sort d'or et comme ça les invités ne rentrent pas chez avram parce qu'avram avait l'habitude d'ouvrir sa maison sa tente plutôt de quatre coins cardinaux que là où est ce qu'il va inviter tout de suite il court vers lui il l'emmène mais dans ce cas quand beaucoup ne voulaient pas le déranger mais le fait qu'il n'a pas des invités ce jour là c'est justement c'est là qu'il est dérangé il est en train de s'asseoir et dire comment ça se fait que personne passe aujourd'hui alors là on va rentrer dans une histoire bien connue tous les enfants de l'école connaissent l'histoire que le avram voilà il voit trois hommes c'est pas trois hommes c'est trois anges et il va les accueillir et il va leur dire voilà s'il vous plaît rentrez chez moi vous êtes obligés de rentrer je vous je vous souplie il a souplié au plus grand il dit si toi tu rentres que les deux autres ils vont rentrer avec toi et je vous donnerai un peu d'eau pour vous laver le pied et un morceau de pain pas plus que ça qu'est ce qu'ils lui disent qu'un t'as assez caché de bata alors tout ce que tu as dit fait le tu vas nous donner du pain fait le tu vas nous donner de l'eau fait le mais l'octave sauf et rien des commentateurs il dit mais tu dis pas comme ça quand quelqu'un qui t'invite va prendre un gâteau chez moi alors allez sur le gâteau donne moi le gâteau va prendre été chez moi alors sur l'été tu dis pas ça tu dis merci le merci d'effet merci oui merci non mais merci mais tu dis pas fait qu'est ce que tu as dit et ils lui disent fait comme tu as dit qu'est ce que tu as dit de l'eau sors de l'eau tu as dit du pain sors le pain c'est un peu bizarre on va expliquer mais avant de de passer à cette histoire on va réterminer autre chose il va dire peu il va dire de l'eau il va dire de du pain mais à la fin il va faire tout un festin c'est pas de l'eau et pas du pain qui va se laisser c'est de trois veaux il va égorger trois veaux combien est ce qu'ils ont besoin de manger trois personnes même le quart du veau c'est assez il va égorger trois veaux et pourquoi dirachi parce qu'il veut donner à chacun dans son assiette une langue et pourquoi une langue même la langue elle est grande tu peux la couper en trois en quatre en cinq non parce que dans la langue il y a trois trois parties la partie le bout de la langue et les très tendre le mieux de la langue c'est un peu plus dur et le bout ça veut dire de l'autre côté celui qui se trouve plus intérieur de la bouche c'est plus dur il ya des gens qui vont au restaurant leur demande qu'est ce que tu comment tu veux ton steak tu veux les steaks tartare tu veux le cru tu veux le cru tu veux tu veux médium tu veux tendre chacun choisit alors lui avram il n'a pas à maintenant se mettre là demander la question qu'est ce que vous aimez la viande tendre la viande comme ça il leur donne toute une langue choisissez le morceau qu'il voulait laisser le reste alors pour ça il faut égorger trois veaux pour leur donner à chacun dans son assiette une langue en entier et en plus de ça regardez ce qui dit rachis rachis c'était pas c'est pas un chef de cuisine ni de ce genre mais il dit il leur sert avec de la moutarde je sais pas s'il y avait le dit gens à l'époque mais il leur servait le long avec la moutarde et d'hierachis parce que c'est la manière droit de manger la langue avec la moutarde c'est à dire que la moutarde c'est pas quelque chose un épice qui vient de sortir c'était déjà depuis à l'époque de davran à vinou donc alors il va faire tout un festin et il va servir du beurre il va servir du lait vraiment l'agmara dit le repas qu'il a fait à ses trois hommes au début qui croient que c'est des hommes et il est plus grand ce repas est plus grand du repas du roi salomon pourquoi parce que le roi salomon il a fait un grand repas pour le peuple d'israël à l'inauguration du temple mais il y avait là bas un million de personnes il a égorgé mille il a égorgé mille taureaux mille voeux mille moutons ça et à part quelques autres choses de dose d'autres bêtes mais quand tu as des millions un million de personnes pour 2000 ou 3000 bêtes comment tu reçois un petit morceau un filet mignon quand un petit filet rien de tout mais avram il a servi toute une langue à chacun alors le festin d'avram était beaucoup plus grand que celui du roi salomon alors apparemment la torah qu'est ce qui va ressortir dans cette histoire que il faut bien accueillir ses invités ce qu'on appelle accueillir les invités au point que l'agmara dit regardez il est en train de parler à hachem hachem lui part hachem est venu le visiter il est en train de lui parler et qu'est ce qu'il dit avram hachem attendez moi s'il vous plaît je vais aller accueillir ses invités je vous reviens tu parles à hachem tu dis hachem attendez moi des gens ils attendent que que hachem leur part même rien qu'un mot bonjour et avram est en train d'avoir toute une discussion avec hachem il dit attendez moi je vais pas je vais accueillir ses invités parce que j'ai pas eu des invités aujourd'hui et je vous reviens top et l'agmara dit le fait qu'avram a quitté la présence divine qui est hachem est parti accueillir les invités ça veut dire que recevoir les invités c'est plus important que recevoir la chechina avram il fait attendre la chechina pour recevoir des invités que ça veut dire ce qu'est ce qu'il veut nous enseigner avram que l'accueillement d'un invité c'est plus grand qu'accueillir la chechina la présence divine chez lui le bachem avec c'est quoi il s'agit le bachem qui dit c'est c'est presque inévitable que quand tu as des invités qui n'a pas un peu de la chanara tu commences par ah c'est j'aime ton gâteau comment tu l'as fait j'aime le manger c'est bien et ah tu as vu qu'est ce qu'il a fait l'autre et ça ça roule ça roule ça roule espérons que ça s'arrête à temps sinon on commence avec rouvaine par chimane après par jacqueline après ça fait la tournée de la ville dit le bachem avec tout ça avec tout sur la chanara c'est plus grand que d'accueillir la chechina ça veut dire il faut pas se dire ah mais je vais pas avoir des invités parce qu'on va parler de la chanara non c'est même même ça c'est dans la mitzvah de d'accueillir des invités mais la chose est si nous prenons un petit pause ici et avant de passer à le reste de l'histoire dans la même paracha une page plus tard la même histoire se répète et on fait pas une grande chose de cette histoire c'est le neveu d'avram l'autre parce que les anges ils vont quitter avram ils vont se diriger à ce dom la ville de ce dom chez qui ils vont chez l'autre l'autre quand il leur voit il se risque la vie pour eux pourquoi parce qu'il est interdit d'accueillir des invités à ce dom celui qui s'est fait attraper avec un invité chez lui on le tue d'ailleurs la fille de l'autre a été tuée parce qu'elle a donné de la charité à un pauvre elle nourrissait un pauvre et c'était interdit de donner la charité il était interdit d'accueillir des invités et voilà que la fille de l'autre a donné de la charité on l'a tué comment ils l'ont tué ils l'ont loin avec du miel ils l'ont laissé dans la rue tous les abeilles sont ramassés sur elle ils l'ont piqué elle est morte mais il serait ce que l'autre tient toujours à la mitzvah et il voit de loin il voit deux anges approcher à la ville et il court vers eux il leur dit s'il vous plaît venez chez moi rentré par la porte en arrière et la veu ne vous lavez pas le pied et rachis dit pourquoi il leur dit ça vraiment il leur a dit laver le pied et lui il dit lavez pas le pied dis non en cas qu'ils se font attraper parce que il se peut que quelqu'un nous attrape il va leur dire non il vient de rentrer s'ils se lavent le pied ils vont lui redire dit rachis ils vont lui dire ah mais ça fait deux trois jours qu'ils sont chez toi tu nous a rien dit on va te tuer mais s'ils se lavent pas le pied en cas il s'est fait attraper avec des invités chez lui il va dire non non il vient de rentrer regardez les pieds ils sont sales encore mais il est prêt à se risquer la vie pour ça et il leur fait de il leur fait de galettes parce que c'était pésar explique rachis et tout ça et il souplie et il dit non il lui dit non on rentre pas on va rester dans la rue dit non il faut qu'il vous rentre chez moi même au risque de vie et la 3 fois pas une grande histoire de ça 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 passe vite et ils font un repas ils lui disent que écoute on va détruire ce don alors prépare toi sors de la ville toi et tes filles tout ce que tu peux sauver et oui non oui non le lendemain le jour même ils l'ont trouvé ça veut dire ils l'ont trouvé qu'il a des invités ils sont tous ramassés sur contre la porte de l'autre ils voulaient défoncer la porte et tuer l'autre et prendre les invités aussi leur tuer mais bref que les anges ont protégé l'autre le lendemain ils savent de la ville mais la Torah a fait cette histoire très vite ou que l'histoire d'Abraham il s'est pas donné l'âme bon il était malade il était il pouvait pas bouger alors et il s'efforçait mais l'autre c'est apparemment plus grand mais Hamid nous faut remarquer un grand détail qui que des fois on ne réalise pas qu'est ce que la Torah dit quand Abraham voit les trois invités et voici trois hommes ils voient trois hommes quels hommes ils voient des arabes ils étaient ils avaient l'air de bédouins qui passent dans le désert et le midrash il dit comme des commerçants des gens non importants mais quand on parle de l'autre qu'est ce qu'on dit et voilà deux anges qui approchent la ville alors regardez la différence Abraham quand il a vu les trois trois personnes c'était des hommes normal c'est des normaux c'est même des arabes des passants du désert il va il aurait dû se dire quoi le troisième jour de la brit milah je vais me déranger je peux pas je suis exempté non même pour n'importe qui il est prêt à se déranger pour la mitzvah mais l'autre il s'est dérangé il risque la vie pour qui pour des anges est ce que les anges vont pas le protéger c'est sûr qu'ils vont le protéger alors est ce que c'est un grand mitzvah qu'il a fait oui il a fait une mitzvah mais c'est une mitzvah qu'il a étudié à la maison d'Abraham n'oublie pas que c'est le neveu d'Abraham son père a été brûlé à our et il a accompagné celui qui est normalement a dû hériter Abraham le fait qu'il ne s'est pas collé jusqu'à jusqu'à la fin avec Abraham qui a fait qu'ils sont séparés mais normalement c'est lui qui va être héritier d'Abraham et comme il a appris à faire cette mitzvah alors on dit que la mitzvah n'était pas si grande comme Abraham parce que lui il a vu des anges avec des anges n'importe qui va le faire si tu sais que des anges est ce que tu vas pas tu vas pas risquer la vie pour un ange tu sais que l'ange va te les redonner une fois ou deux fois plus ou cent fois plus on sait pas alors c'est pour ça que on n'a pas fait une grande histoire avec ça bon alors ça il y a plusieurs plus il y a plein de livres qui parlent de ça d'abord il faut comprendre le lait et la viande qui va servir Abraham tu peux servir le lait avant et après la viande c'est permis c'est ça et il y en a des livres qui disent non il les a servis ensemble et de toute manière est ce que la Torah a été donnée pas encore c'est ça et il y en a qui disent qu'Abraham fait exprès pour leur donner ça pour que les juifs pourront recevoir la Torah plus tard ces enfants pourront recevoir la Torah plus tard parce que au don de la Torah ces anges là vont objecter le don de la Torah et Hachem va leur dire mais vous vous avez pas à respecter la Torah en mangeant le lait et la viande chez Abraham or que eux même les petits enfants ils savent qu'il faut faire la séparation entre le lait et l'avion et ça ça c'est un des arguments qui a servi pour le don de la Torah au peuple d'Israël ça veut dire il y a plusieurs pourquoi la Torah a mis ça en évidence et en plus de ça c'était pas de la vraie viande c'était pas de la vraie viande pourquoi parce que selon le Zohar le veau qu'Abraham voulait égorger il s'est sauvé et Abraham a couru après ce veau et c'est écrit dans la Torah vers la Bacar et Abraham a couru après le veau ou vers le troupeau mais le Rav Ben Israël explique que si nous renversons les lettres du Abacar nous recevons le mot Kever le tombeau c'est qui nous remmène à un Midrash cette semaine qu'Abraham a couru après le veau et le veau l'a emmené dans un tombeau quand il est rentré dans ce caveau qu'il y avait un tombeau il a trouvé la tombe d'Adam Adam et Eve Adam et Hava et c'est là-bas que déjà il a planifié d'acheter ce caveau qui va être appelé Maharata Marpella parce qu'il a vu Adam il a vu Hava et le veau l'a emmené jusqu'à bas maintenant le problème était il s'est éloigné de la maison le temps de retourner d'égorger un veau et de tout préparer c'était trop tard alors qu'est ce qu'il fait Abraham il va créer un veau comment il va créer le veau avec le livre qu'on appelle de dans la kabbalah le livre de la création le livre de Yetira dans ce livre on peut créer des hommes on peut créer des animaux n'importe quoi c'est un livre qui a été donné à Adam qui peut créer des hommes il peut créer des animaux il peut créer le golem du maharal du prague si vous avez écouté il a été créé à partir de ce livre il y avait des dans le Talmud il y avait des grands rabbins qui ont créé des hommes la seule chose que les hommes créés par ce livre n'ont pas de la parole ils ne peuvent pas parler parce que la parole c'est la nechama et la nechama seul la chaîne peut donner une nechama c'est comme un robot tu crées un homme il a le physique d'un homme tu vois un homme devant toi mais il ne peut pas parler parce qu'il n'a pas d'âme alors il peut bouger tu peux lui donner d'ordre tu peux tout faire avec lui mais il ne peut pas parler alors Abraham qu'est-ce qu'il fait dans cette situation où il a tardé parce qu'il a couru après le veau il a créé un veau et ce veau tout de suite a été prêt parce qu'un veau créé par ce livre n'a pas besoin de Shekita un veau créé par ce livre il n'est pas considéré comme de la viande tu mets il est parvé c'est le comment ils appellent ça le la viande de tofu c'est ça tofu alors voilà je sais pas si c'est le même goût c'est probablement beaucoup mieux mais pour vous dire voilà alors ça c'est une autre raison pourquoi il a servi les deux parce que c'est pas de la viande c'est ça mais il y a beaucoup on va pas rentrer dans cette dans ce détail mais rien que pour vous montrer voilà deux fois on répète l'histoire de l'achnassat au khim ça veut dire accueillir d'eux et recevoir les invités maintenant et on va sauter à la fin de la parasha tout ça va se connecter après on va parler de certains détails on va le reconnecter tout à la fin la fin de la parasha la fin de la parasha c'est l'histoire de la akeda ça veut dire que avraham va recevoir l'ordre de prendre son fils unique les plus aimés et de le de le gorger c'est ça le gorger et là avraham n'hésite pas il pose pas de questions il va le faire ça va être la dixième et la dernière épreuve de sa vie la première épreuve on l'a lue semaine dernière c'est la question de quitter sa maison paternelle son pays sa ville natale et d'aller dans un pic qu'on n'est pas comment akajoukou s'adresse à avraham en lui disant ça va pour toi de ton pays la dernière et la dixième épreuve il va passer plusieurs épreuves il va descendre en egypte sa femme va être prise il va remonter en israël il ya une famille il a passé dix comme ça dix épreuves comme ça la dernière c'est l'erreur à le même parole qu'il a commencé la première épreuve c'est bon ils vont ils vont être aussi les paroles de la dernière épreuve l'erreur à l'arra moria va pour toi à la montagne qui s'appelle moria et c'est là bas que tu vas égorger ton fils lui pense pas deux fois si hachem il dit qu'il faut faire il va le faire il le dit même pas sarah pour qu'il n'y a pas de questions qu'elle essaie de l'empêcher et lui dit à sarah tu sais j'ai un service à lui enseigner un service de donne dans le judaïsme quelque chose qu'il fait parler dans sa maison il dit bien sûr sarah dit si c'est pour le judaïsme il n'y a pas de question vas-y prendre le fils prend le et voilà ils sont en train de marcher trois jours il sait même pas où il va ils sont marchés trois jours et ils arrivent devant une montagne sur la montagne ils voient un nuage comme s'il était attaché à la haut sommet de la montagne alors il demande ses serviteurs eliezer et ishmaël il dit est ce qu'il leur dit est ce que vous voyez qu'est ce que je est en train de voir et il dit non on voit une montagne simple elle dit alors le rester ici rester assis ici il dit à son fils qu'est ce que tu vois qu'est ce que je vois il dit oui papa tu vois pas que la nuage on dirait qu'elle est attachée au sommet de la montagne il dit voilà alors toi tu vas bien on va aller que le deux que nous deux et ils avancent vers la montagne et c'est là bas qu'il va construire un hôtel et il traque le fils il va dire au père papa mais je vois pas un mouton quand on va faire un sacrifice il n'y a pas il n'y a pas de mouton ici il dit oui et l'okim je sais pas si on trouve un mouton on trouve sinon alors il a tout de suite compris il n'était pas un petit gosse il avait 37 ans quand c'est alors il dit j'ai compris pas de problème il a accepté il dit à son père papa quand tu me mets sur l'hôtel assure toi de m'attacher parce que quand tu veux égorger il se peut que je bouge et si je bouge la tête tu peux mal égorger là je serai pas tu peux pas égorger une deuxième fois alors c'est pour ça que cette épreuve quand elle s'appelle le ligotement d'Itsraq c'est pas le ligotement c'est pas le ligotement d'Itsraq c'est l'égorgement de le c'est l'égorgement d'Avram de Shrita c'est la Shrita qui a fait Avram pourquoi on l'appelle le ligotement d'Itsraq parce que ce détail là de se faire attacher ça c'est l'Itsraq l'a ajouté de lui-même pour montrer jusqu'à quel point il est prêt à faire ce service alors il a demandé à son père papa tu vas m'attacher et Akedah c'est quoi Akedah c'est ligoter quelqu'un tu ligotes qui c'est qui a demandé ça Itsraq il dit papa tu m'attaches que je bouge pas et il s'est donné le coup alors ça ça va être la dernière épreuve qui clôture notre paracha jusqu'avant de mettre le couteau il a presque touché le coup il y a un ange qui vient il faut pas que tu envoies ta main n'envoie pas ta main de égorger le gosse il lui dit pourquoi Hashem a dit il dit non maintenant je viens de comprendre tu crains Dieu et le fait que tu crains Dieu c'est fini c'est tout ce qu'on voulait voir c'est ça et pourquoi il lui dit n'envoie pas ta main pour égorger l'enfant disent le commentateur pourquoi parce qu'Avram il ne contrôlait pas son corps il n'avait pas de contrôle sur son corps que ça veut dire ça veut dire que son corps c'est lui qui a emmené Abraham et c'est pas Abraham qui a emmené son corps comment regardez au début de la paracha Abraham est en douleur il ne peut pas bouger vraiment il a pris la troisième jour de la brit milah un homme de cent ans il a beaucoup du mal il n'arrive pas à accueillir des invités et quand il voit trois invités qu'est ce que dit la Torah il court vers eux bon ne court pas attention prends ton temps va doucement non il court c'est pas lui même s'il dira son corps ne court pas son corps ne le coûte pas son corps était tellement entraîné à faire des mitzvot que le corps courait devant lui quand il va ligoter son fils et l'égorger le corps ne laisse pas sa main ne veut pas attraper le couteau alors c'est écrit dans la Torah on lit dans la Torah il a envoyé sa main il a ramassé le couteau est ce que la Torah a besoin de dire ça est ce que la Torah va dire alors il a attaché avec une ficelle c'est pas dit qu'il a attaché avec la ficelle on le sait parce qu'il s'appelle l'Akkedah d'Israah mais c'est pas dit c'est pas écrit non plus qu'il a construit un hôtel on le sait mais c'est pas écrit alors pourquoi justement on a ressorti ce détail plutôt deux autres détails de l'Akkedah pour vous dire que Abraham voulait voulait attraper le couteau la main n'allait pas comme son corps faisait la volonté d'Hachem de lui-même ce en ce moment qu'il voulait prendre le couteau la main ne voulait pas aller et Abraham il fallait qu'il s'efforce il l'a envoyé jusqu'à qu'il arrivait à attraper le couteau va Islach et il a pu ramasser le couteau et quand il voulait atteindre le coup de son fils là le malach tout de suite il dit arrête maintenant tu as atteint le but c'est quoi on voulait voir si tu crées un Hachem maintenant qu'on voit il est réel au Kym tu crées un Hachem tu t'arrêtes là et Abraham insiste non non laisse moi faire une petite coupure pour lui sortir un peu du sang tu lui feras rien selon des midrash selon deux autres membres de midrash il lui a oui coupé un peu et c'est pour ça qu'Israq il doit rester deux ans là-bas Abraham retournera seul Israq reste là-bas deux ans jusqu'à qu'il va guérir et c'est après qu'il va retourner à la maison alors on a Akhna Satochim Akhna Satochim accueillir les invités c'est Hesed c'est de la bienfaisance avec les hommes on a Yere Elokim on a la fin de la paracha qui montre que comment tu dois craindre Hachem tu dois craindre Hachem au point que même si ça prend la vie de la personne il faut craindre Hachem maintenant on va essayer de voir le quatrième morceau et après on va essayer de voir tout l'ensemble le quatrième morceau c'est la Haftara vous savez que à une époque il y a une certaine époque il était interdit pour les juifs les romains ont décrété qu'on n'a pas le droit de lire la Torah Shabbat comme plusieurs décrets qu'ils ont fait par exemple il y avait des décrets qu'ils ont fait qu'on n'a pas le droit de sonner le chauffard à Roshana et ils étaient là ils ont envoyé des messagers dans la dans le synagogue pour voir que leurs décrets sont accomplis c'est pour ça si vous remarquez le chauffard est distingué des autres mitzvot les autres mitzvot aussi on dit le plus le plus tôt que tu le fais mieux que c'est la brit mila il faut pas faire une brit en après midi ou le plus tôt que tu fais le matin la prière et fait la brit c'est mieux et ça n'importe que la prière le matin si tu as la chance de la faire plus tôt c'est mieux n'importe quel mitzvot on te dit ceux qui sont rapides ils vont courir à faire et accomplir le mitzvot mais pour le chauffard on dit non on prend ton temps ne sont pas le chauffard avant 11h du matin 11h 11h30 midi même pourquoi pourquoi parce que le décret était le romain envoyé de gens pour sauver la synagogue on ne sent pas le chauffard une fois qu'on a fait chaque rite on a fait la amida et tout et on a lu la torah on a lu la torah le romain voyait voilà ils ont lu déjà la torah c'est la fin de la prière ils vont plus sonner le chauffard ils quittent la synagogue et c'est justement à ce moment là qu'ils ont instauré sonner le chauffard après la lecture de la torah une fois que les romains ont quitté après au chachem ils ont enlevé le décret mais ils ont dit puisque à l'époque du romain on a sonné le chauffard toujours après la lecture de la torah le plus tard c'est mieux le plus tard c'est fait c'est de ne pas lire la torah même la torah de ne pas la lire mais ils ont dit bon comment on fait parce qu'avec le temps des fois des décrets tenez cinq ans six ans dix ans avec le temps tu peux oublier qu'est ce qu'ils ont fait le rabbin de la génération ont instauré qu'on lit un chapitre ou deux des prophètes maintenant quelle est l'idée l'idée est choisir un passage qui est parallèle à la parasha que dans l'histoire du prophète il y a quelque chose qui ressemble à la parasha et de telle manière on va toujours garder l'ordre des parachutes des épisodes de la torah alors toujours sans exception toujours l'aftara qui se lit après et là quelque chose qui nous rappelle la parasha il ya un lien avec la parasha obligé d'avoir maintenant après ce décret a été enlevé mais ils ont dit une fois qu'on a instauré de lire l'aftara on va plus l'enlever ça a été instauré on peut plus reprendre ça alors on va dire les deux on va lire et la parasha et à la fin de cette personne qui monte la torah on va lire aussi la aftara qui ont toujours avec connexion avec la parasha quel est le lien dans la aftara de cette semaine avec la parasha que nous avons alors regardez une histoire une histoire d'une femme une femme et quelle est cette femme c'est une femme d'un des prophètes de l'époque un des prophètes de l'époque on parle dans l'époque du roi achav qui était un roi avec sa femme isabel qui était idolâtre ce ce roi avec sa femme ont décidé de tuer tout le prophète d'israël ils ont réussi à tuer plusieurs mais voilà un homme un prophète et un qui décide de sauver des prophètes qu'est ce qu'il fait il prend 100 prophètes et il leur cache dans deux grottes 50 et 50 et il va s'en charger lui-même de leur emmener de l'eau et de du pain chaque jour maintenant 100 personnes par jour c'est beaucoup à nourrir même si tu leur donnes un morceau de pain c'est quand ça reste beaucoup et lui même il n'a pas de moyens il est démuni alors voilà qu'est ce qui arrive et 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 le le prophète malheureusement décède et sa femme vient crier voilà une femme qui est la femme d'un des prophètes saaqa elle est l'ischa elle crie vers le grand prophète qui se trouvait et l'ischa et l'ischa c'est l'élève d'élève la vie elle crie vers lui en lui disant son mari est mort il dit tu sais qu'il craignait HM mais maintenant le créancier il est venu prendre mes enfants alors qu'est ce qui se passe on va on va tout de suite expliquer qu'est ce qui se passe on a expliqué que son mari s'est chargé de 100 prophètes son mari après deux ou trois fois il n'avait plus d'argent c'était beaucoup de nourrir 100 personnes mais qu'est ce qu'il va leur faire va leur lâcher ils vont mourir ils vont leur tuer alors il a commencé à prêter de l'argent du roi avec intérêt le roi yoram qui était le fils du roi ahav il prêtait de l'argent à tout le monde avec intérêt ce qui est complètement interdit pour un juif interdit c'est le plus grand péché qu'un juif peut faire le plus grand péché on dit que même celui qui prend des intérêts il ne va pas être ressuscité quand ma chérie reviendra quand il y aura la résurrection de mort c'est lui qui prend de l'argent avec intérêt ne sera pas ne sera pas ressuscité il y a une grande histoire il y a 350 ans dans la ville de posna il y a un richard qui faisait c'était son business il prêtait avec intérêt il s'est enrichi avec ça quand il est décédé la chèvraka des chats sont venus constituer le rabbin le rabbin il leur disait si un tombeau si une place normale coûte quoi à l'époque ça coûtait 1000 $ je sais pas 5000 $ vous lui chargez 100 000 $ à la famille quand la famille a écouté ça il dit qu'est ce que c'est ça c'est du chantage parce qu'il était riche vous essayez de profiter il dit non non ou vous prenez le ou laissez le allez-y l'enterrer donc avec l'égoïm allez-y l'enterrer pas ici au cimetière juif la famille tout de suite qui avait des contacts avec le gouvernement ils ont emmené un des ministres qui l'a demandé d'explication pourquoi un tombeau normal coûte 500 ou 1000 $ et pourquoi lui doit payer 100 000 $ c'est pas justifié le rabbin dit écoutez c'est justifié selon notre loi la torah dit comment il dit parce que c'est écrit que tout le mort depuis adam jusqu'à la fin de temps quand machia reviendra ils vont être ressuscités ils vont se lever de leur tombeau ça veut dire que quand on enterre quelqu'un on lui loue la place on lui vend pas la place on lui loue la place combien 500 $ ou 1000 $ de l'époque mais celui-là il a prêté de l'argent avec intérêt il va jamais se ressusciter alors il achète la place la place coûte 100 000 $ pour lui ça alors pour dire que voilà celui qui prend avec intérêt il va pas très très cher c'est au papa bon alors pour vous dire que ça c'est le plus grand péché qu'on peut faire mais le prophète le prophète il s'appelait au vadia n'avait pas le choix parce que le péché c'est pas seulement celui qui prête le péché tombe sur même celui qui emprunte et celui qui est témoin il reçoit aussi le péché c'est complètement interdit d'avoir affaire avec intérêt alors voilà le le prophète il n'a pas de choix ou qu'il prend avec intérêt il nourrit ou qui vont tous mourir ou tuer il est parti il a commencé à prêter de l'argent avec intérêt il a prêté il a prêté il a prêté jusqu'à qu'il est mort alors tous les intérêts sur qui sont tombés sur sa femme et le créancier le roi il vient chez elle il dit écoute je te donne le choix où tu me payes où je te prends les deux enfants il avait deux enfants mais non elle est pauvre son mari est mort et le veuve elle n'a rien et on veut lui prendre la chose la dernière chose qui lui reste qui est la plus sûre de sa vie c'est ses enfants et c'est sûr que s'il va lui prendre les deux enfants il va le rendre ses serviteurs et dans son palais ils vont pas garder shabbat ils vont pas garder les fêtes ils vont pas manger casher c'est un roi d'israël mais il ne respectait pas la loi alors on commence à crier à qui écrit au plus grand prophète de l'époque et l'ischa et lui dit tu sais que son mari est mort et tu sais que mon mari craignait hachem et voilà le créancier venu prendre mes deux enfants il lui dit l'ischa qu'est ce que je peux faire pour toi je peux rien faire moi je perds ou dieu il va lui donner à l'époque c'est quoi cent mille dollars qu'il a prêté déjà oui je veux je peux pas après après une fois qu'il dit je peux rien faire pour toi elle pleure encore elle dit bon qu'est ce que tu as la maison qu'est ce que tu as la maison et lui dit rien j'ai un peu d'huile qui me reste un peu il est très bien tu vas aller chez toutes les voisines et tu vas emprunter des ustensiles n'importe quoi des jarres de cuvettes de barils n'importe quoi et tu m'en entends qui tu peux tu rentres à la maison avec tous les ustensiles tu fermes la porte et tu commences à prendre ce petit jarre qui te reste avec l'huile et tu commences à verser dans les ustensiles et une fois que tu n'auras plus de ustensiles l'huile va s'arrêter elle commence à verser elle commence à elle fait exactement qu'est ce qu'il lui dit il emmène plein de ustensiles à la maison elle remplit toute la maison avec des ustensiles elle commence à verser elle verse elle verse elle remplit remplit tous les ustensiles sont remplis l'aftara dit voilà le prophète il dit elle demande à son fils donne moi encore une ustensile lui dit il n'y a plus elle tout de suite l'huile s'arrête mais elle a tellement rempli d'ustensiles que le prophète lui dit maintenant tu vas prendre toute l'huile tu vas le vendre tu auras assez pour payer ta dette et tu auras assez pour vivre longtemps avec et le radak un des commentateurs dit qu'est ce que c'est vivre longtemps jusqu'à la fin de temps toi et ta famille jusqu'à la fin de temps vous aurez assez d'argent pour vivre avec cet argent et c'est un miracle qui s'est produit pour elle et pourquoi avec l'huile parce que son mari a fait quelque chose pour ce prophète qui n'était pas obligé de faire il leur a nourri de l'eau et du pain qui lui a coûté beaucoup d'argent mais il leur a donné aussi de l'huile pourquoi l'huile pour qu'ils puissent étudier dans la grotte il faisait noir alors comme à l'époque l'éclairage c'était à l'huile il leur a donné de l'huile assez pour qu'ils puissent étudier dans tout le temps qu'ils sont dans la grotte ça il n'était pas obligé de faire il n'était pas obligé de s'endetter le fait qu'il a fait ça en plus le miracle s'est produit avec de l'huile comme lui il a fait quelque chose en plus maintenant regardez qu'est ce qui se passe ici dans la dans la dans l'aftara le commentateur de l'aftara il dit ce que cette femme au début de l'aftara se dit une femme qui commence à crier pourquoi écrit parce que le prophète ne va pas ne l'aide pas et elle crie combien écrit deux cent soixante-cinq cris et pleurs deux cent soixante-cinq c'est beaucoup c'est pas comme s'il est venu une fois elle a pleuré deux cent soixante-cinq fois elle crie elle pleure s'il vous plaît aidez moi je peux pas et j'ai pas de moyens ils vont prendre deux enfants elle elle retourne elle pleure rien à faire le prophète lui aide pas deux cent soixante-cinq c'est beaucoup c'est parce qu'on parle pas d'une fois de deux fois de trois fois ça a cas ça a cas c'est en valeur numérique deux cent soixante-cinq c'est le temps qu'il est retourné elle a pleuré la souplier ça lui a rien servi le prophète il dit moi c'est large je peux rien faire pour toi point et à la fin il lui dit qu'est ce que tu as alors dis lui depuis le début qu'est ce que tu as pourquoi tu dis tu lui laisses pleurer deux cent soixante-cinq fois et la fin tu lui dis qu'est ce que tu peux faire pour elle dis lui depuis le départ pourquoi tu laisses pleurer non il laisse pleurer il ya qu'est ce qu'elle fait quand le prophète lui répond pas elle a pleuré deux cent soixante-cinq qu'est ce qu'elle fait deux cent soixante-cinquième fois avant que le prophète elle a dû avoir la pauvre elle a dû être étouffée déjà qu'est ce qu'elle fait à la dernière fois elle décide d'aller au cimetière pèleriner son mari son mari c'est un grand sadique mais il ya un problème elle arrive au cimetière et n'arrive pas à trouver le tombeau de son mari c'est pas comme aujourd'hui vous avez des tombeaux et il ya le nom à l'époque c'était de la pierre blanche c'est fini et tout le tombeau se ressemblait et va dans le cimetière va trouver le tombeau de son mari il n'y a pas de nom il n'y a pas de nom alors va trouver maintenant le tombeau de son mari elle ne se rappelle pas où l'a enterré son mari alors commence à chercher à chercher et trouve pas dit le dit le midrash elle commence à crier dans le cimetière où est mon mari ou mon mari mari il ya ici plein de gens que qui c'est ton mari on sait pas qui est ton mari alors il commence à dire où est mon mari qui craignait l'éternel qui craignait hachem iré à eloquim elle criait 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 à la fin il voit qu'il dit écoute dans ce cimetière il ya quatre comme ça il ya quatre qui ont craigné hachem qui sont ces quatre avraam avraam avec nous le patriarche avraam yosef a tzadik et yov job et ton mari mais non tu dis celui qui a créé un chame on sait pas qui parce que chez avraam qu'est ce qui se dit dans la paracha aujourd'hui qui erré eloquimata je réalise que tu crains dieu tu n'avais pas peur de prendre le couteau et le mettre sur le cou de ton fils pour le gorger tu crains dieu chez yosef quand les frères descendent en egypte et le frère ne réalise pas encore que c'est leur frère et ils commencent à avoir peur parce qu'on leur demande trop de trop de choses est ce que vous avez de la famille et il fallait retourner emmener ben yamin et ils ont trouvé en route ils ont trouvé l'argent qui leur a été retourné dans le sac alors ils ont dit ah pourquoi ils ont mis l'argent parce que quand on va retourner on va nous on va nous on va nous prendre comme des esclaves et quand ils retournent pour la deuxième fois ils commencent à se plier aux serviteurs de yosef qui est l'empereur de l'époque s'il vous plaît il y avait une erreur qui s'est glissé l'argent est rentré dans nos sacs on n'a pas réalisé on est venu retourner l'argent en plus on est venu payer nos verres et comptes alors il s'est fait d'écouter qu'on n'ait pas peur et à l'eau qui manière est je crains dieu je vous ferai rien moi je crains dieu est ce que moi je vais faire quelque chose contre dieu je peux pas faire alors je crains dieu je voudrais rien alors il s'est fait il a dit je crains dieu c'est le deuxième qui est enterré là bas et le troisième c'est et yob job j'ob c'est écrit ish et et tant vais achar et non innocent et droit vire et ça et vire et l'okim vissar mera qui craint dieu et qui temps qui s'enlève de tout mal alors job aussi c'est craint il craint dieu et effectivement au vadia son mari ou si on disait sur l'artara v'avdecha ya yarei tachem ton serviteur craignait dieu oui alors l'ange là bas il lui demande quel de quatre tu veux avraham joseph job ton mari qui on sait pas qui est de qui tu parles qui c'est lui qui craignait dieu alors il lui dit elle répond au c'est un verset ici dans la elle répond non c'est lui que la torah dit le verset dit sur lui hier et l'okim me hod il craignait dieu beaucoup chez avraham c'est écrit il craignait dieu mais c'est pas écrit beaucoup chez yoseph c'est écrit je crains dieu mais c'est pas écrit beaucoup chez job c'est écrit il craignait dieu mais c'est pas écrit beaucoup le seul qu'on a dit il craignait dieu beaucoup c'est son mari quand il a dit ça on a dit voilà il y a un seul ici dans tout le cimetière il y a un seul déjà on a éliminé tout le monde craint dieu c'est lui qui craint dieu il y a quatre dans toute la torah qui est la torah les attributs la crainte de dieu il y a quatre dans toute la torah mais c'est lui qu'on a dit il a distingué de tous les quatre beaucoup c'est son mari le seul maintenant il commence à parler à son mari il dit tu m'as laissé seul maintenant regarde ils vont prendre les enfants qu'est ce que je vais faire et tout ça il dit retourne chez lui maintenant dis lui que tu m'as parlé et dis lui qu'il t'aide et c'est après la 265e fois qu'il est retourné par le prophète c'est là qu'il lui a dit qu'est ce que tu as à la maison à de l'huile ok ton mari a donné de l'huile en plus alors moi je vais faire aussi en plus pour toi et tes enfants alors on voit que il a été sauvé grâce que son mari a craint dieu la fin de l'histoire au hachem elle a pu s'en sortir de la situation et comme on a dit elle avait assez de l'argent pour se nourrir elle payer sa dette et se nourrir et laisser les enfants c'est quoi le lien alors vous avez compris tout de suite le lien parce qu'à la fin de la paracha on parle de d'avraham qui craint dieu il n'a pas peur de prendre son fils et lui mettre le couteau et l'essayer de le gorger quand hachem lui demande et la paracha qui se connecte c'est quelqu'un qui craint dieu au vadia il craint dieu il va pas laisser son prophète mourir il va le remettre dans deux différentes grottes il va leur nourrir de l'huile de pain et en plus de ça de l'huile pour qu'ils puissent étudier dans la dans la grotte c'est le lien maintenant pourquoi dire tout ça c'est quoi le alors comme on a dit au début de la paracha de quoi on parle de recette l'histoire de recevoir des invités on reçoit des invités au début de la paracha au milieu de la paracha aussi avec l'autre la fin de la paracha on craint dieu ça veut dire craint dieu ça veut dire que ça doit être que le devant ensemble ça doit être que le devant ensemble comment ils vont ensemble voilà comment ça va ensemble la semaine dernière la semaine dernière hachem promet à avraham quelque chose il a promis à avraham quelque chose en quoi il lui dit tu sais avraham il y aura bientôt pas dans le temps d'avraham beaucoup plus tard il y aura des enfants qui vont venir qui vont instaurer la prière ils vont instaurer la prière on a expliqué une fois que avant la prière c'était chacun prier de la manière qui voulait ou qui pouvait il y avait beaucoup de gens qui sont abstenus de prier parce qu'ils savaient pas quoi dire à dieu alors qu'est-ce que qu'est-ce qui arrive à la fin la grande assemblée se rassemble se ramasse ensemble ils ont décidé de faire un texte un texte uniforme pour tout le monde tout le monde vont dire la même amida même si on a ashkenaz sefarad c'est avec l'exil et plus depuis l'exil de comment s'appelle d'espagne et tout ça mais en vérité c'était le même texte pour tout le monde maintenant hachem il dit à avraham sache une chose tu sais que dans le texte on va parler de toi ton fils yitzhak et ton fils yaakov comment regardez la première berakhah c'est quoi la première berakhah bah ou kata hachem elokene mecha olam elokene velokene avotenu elokene avraham elokene yitzhak velokene yaakov le dieu d'avraham le dieu de yitzhak et du dieu yaakov mais hachem dit avraham sache une chose parce que toi tu me craignais et tu sais grâce à toi que tout a commencé la signature sera que par toi malgré qu'on parle de yitzhak avraham yitzhak et yaakov la signature sera que en toi comment bah ou kata hachem magen avraham on dit pas magen le bouclier de avraham yitzhak et yaakov malgré que dans la même bénédiction parler que hachem était le dieu d'avraham dieu yitzhak et yaakov il dit la signature sera en toi avec toi toi tu es le qui va signer cette berakhah ça veut dire ça veut dire quoi ça veut dire quoi regardez la deuxième berakhah la deuxième qui suit après attaque ybor la machem et haye metim on parle de la résurrection de mort pour qui cette berakhah a été instauré pour yitzhak pourquoi pour yitzhak parce que dans la paracha il va être égorgé ou presque égorgé on dit qu'il est mort il fallait deux ans pour récupérer de la akedah alors il était mort il a été ressuscité par dieu alors à dieu et dieu ressuscite le mort à c'est pour ça que la deuxième berakhah a été instauré mais haye metim c'est lui qui fait ressusciter les morts ça vise l'histoire de yitzhak la quatrième la troisième berakhah c'est quoi atta kadosh mais shimcha kadosh tu es saint ton nom est saint ou que de shim et des saints vont te louer chaque jour au kata hachem béni soit l'éternel sous de toute bénédiction à elle à kadosh le dieu le dieu saint de quoi ça parle ça parle de yaakov parce que vous rappelez que yaakov a dormi dans un endroit qui s'appelle bet el et il a vu cette échelle il a dû il se réveille en il est choqué lendemain il dit comment c'est un endroit tellement saint que j'ai pas le droit de dormir ici alors il fait la berakhah a elle la kadosh puisqu'il a fait cette berakhah on a instauré dans la amida ça veut dire que les trois premières bénédictions on l'appelle les bénédictions de patriarches avraham yitzhak yaakov c'est pour ça que si quelqu'un se trompe dans une de ces bénédictions il doit retourner depuis le début alors qu'est ce que qu'est ce qu'achem dit tu sais on va mentionner le trois mais on va signer par toi c'est pas vrai parce que chacun il a baissé la bénédiction ça doit être qu'on parle de la première bénédiction dans la première qui s'écrit avraham et l'eau et avraham et l'eau yitzhak yaakov on signera avec toi mais j'ai écouté une fois une explication par le ravel base d'israël a expliqué comme ça il a dit ce qu'est ce qui représente les trois patriarches le trois patriarches représentent trois piliers avraham représente le haïssède la bienfaisance avec le gens de courir aider le gens aller faire le bénévolat tu es toujours en train d'aider le gens qu'est ce qui représente yitzhak la prière pourquoi la prière parce que c'est un sacrifice et notre prière qu'est ce qu'elle remplace et remplace le sacrifice toute notre prière repasse le sacrifice alors yitzhak c'est ce sacrifice c'est prière et qu'est ce qui représente yaakov étude de torah parce que yaakov ishtam yoshé voalim il était un homme innocent qui s'assoyait dans le tente le demeure de la torah toute la journée en train d'étudier maintenant on sait que le monde se tient sur trois piliers al shloshadevarim sur trois piliers le monde tient à la torah vala avoda valgmoutrasadim le monde tient sur la torah l'étude de la torah avoda le service de sacrifice qui est remplacé par la prière et gmelutrasadim la bienfaisance alors si le monde tient sur le trois piliers quel va être le pilier qui va apporter la délivrance au monde à la fin du temps qui est notre époque quel va être ce pilier avec toi avram sache qu'on va signer ça veut dire la fin de génération la fin de toute génération quand ma chère va venir la signature sera par le pilier du recette regardez en israël chaque deux vous avez deux voisinages vous allez deux tout de suite il ya on distribue le panier pour shabbat dans l'autre dans l'autre voisinage on distribue des habits pour les gens pauvres dans l'autre on distribue de l'argent en israël dans chaque coin vous avez organisation de recettes tout cela qui viennent prendre ça veut dire ramasser de l'argent la plupart le 80% c'est pour des instituts de recettes de du manger pour shabbat du manger pour les fêtes des paniers pour les fêtes ou des habits ou pour tout ça c'est recette pourquoi parce qu'à la fin quand on approchera la guilla la signature sera que par le recette on verra beaucoup de recettes qu'on a jamais vu dans le monde vous voyez chez même chez les non juifs des organisations comme ça il ya le c'est qu'ils ont le vétéran là le magasin de vétéran ils ont le magasin qui ramasse de des habits ils vont ils vont ils vont ils distribuent où ils vont mais chez chez les juifs ils distribuent ça gratuitement et ils ont du manger il ya de même des comités de rabbins combien donner à chaque famille parce que c'est pas tous les familles qui ont besoin de la même somme il ya même de c'est toute une organisation ça c'est la fin de c'est le sauf c'est le berra hotmim à la fin quand tu verras qu'il ya beaucoup du reste dans le monde plus que la normale qu'on a jamais vu de des choses des instituts comme ça sache que c'est la fin si on s'approche vers la fin bien un ingrédient qu'il faut ajouter à cela un c'est le ira tchamaï la crainte du ciel tu peux faire du reste tu peux appuyer des invités tu peux courir après les gens pauvres et leur aider tu peux aller le faire le bénévolat dans des hôpitaux dans l'armée n'est pas tout mais si tu ne crains pas le ciel ça ne vaut rien tu es obligé d'associer avec le chesed ira tchamaïm c'est pas un pilier de plus il ya que trois piliers torah avodak notrasadim mais ce pilier qui va maintenir la fin de temps ce pilier qui va qui va être le pilier de la fin de temps il est obligé d'être accompagné pire tchamaïm imaginez-vous tu ramasses de l'argent tu ramasses de l'argent mais tu crains pas le ciel alors tu peux le prendre pour toi tu peux dire mais moi je travaillais je gaspillais du gaz et je tu prends la moitié pour toi je connais quelqu'un de la famille je veux si tu crains pas tout ça ça vaut rien c'est ça si tu n'as pas ira tchamaïm tu fais des recettes mais tu peux aussi faire du vol tu es obligé d'avoir le chesed ira tchamaïm et ça c'est le début de la fin avraham recevoir des invités mais avraham craint le ciel c'est plus important cet ingrédient qui va m'étenir qu'est ce qui va m'étenir le chesed la crainte du ciel qu'est ce que c'est la crainte du ciel on va vous donner quelques exemples rapportés dans le talmud et des histoires la crainte du ciel c'est quelque chose qui a été donné sur terre pour qu'on craint qu'on craint le créateur dieu ne croyez pas que la crainte du ciel ce qu'est pour des juifs même pour des goïms même pour de non juifs il ya la crainte du ciel où on voit ça dans la torah dans la torah regardez que dans la septième plaie qui est la grêle c'est ça qu'est ce qu'achem dit si vous me craignez faites rentrer les animaux parce que quand la grêle tombera dans le champ elle détruira tout elle va tuer tous les animaux qu'est ce qui est écrit tout celui qui a craint dieu en ce moment a fait rentrer ces animaux à la maison et de qui on parle des égyptiens ils sont pas juifs ça veut dire que la crainte du ciel peut aller même chez les goïms même chez non juifs il suffit de crainte dieu tu crains je vais raconter une fois en pologne il n'y avait pas on parle de 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 l'époque de la première guerre mondiale il n'y avait pas de moyens de transport comme aujourd'hui c'est que c'était quoi le moyen de transport c'est un cocher avec un wagon avec un cheval et ils t'emmenaient d'un côté à l'autre les juifs ils avaient peur plusieurs fois pourquoi parce que plusieurs fois au milieu de la route le cocher s'est arrêté histoire qu'on est organisé avec des brigands il attrapait les juifs les malheureux ils ont pris de l'argent des fois les tuer des fois les lâcher le juif faisait avait peur tu n'étais pas sauf dans ce voyage mais les juifs entre eux ils se faisaient un signe c'est quoi il fait jette il faisait toujours un petit détour au cocher de passer par une église il fait il fait il faisait passer par une église et quoi si le cocher il enlevait le chapeau où il faisait signe de respect vers le sa croix sa croyance il disait celui là il craint le ciel on peut continuer avec lui mais s'il faisait pas qu'à à sa croyance à lui ça veut dire qu'il n'a pas de crainte de ciel il n'a peur de rien il est il le payé merci beaucoup il descendait c'est à dire que la crainte de ciel c'est pas rien pour un juif c'est pour tout le monde alors dans la torah on trouve l'histoire de la grêle mais dans la torah il y a une autre histoire avant ça l'histoire de deux femmes ça et de sages femmes le deux sages femmes de qui on parle de la mère de moshe et de sa soeur yorkhevet et miriam ou en d'autres mots chiffra et poids et la torah nous dit que voilà je parois choisi deux sages femmes qui peuvent accoucher le femme juive il leur dit écoutez quand vous allez faire votre travail vous allez voir sur le le moment de l'accouchement si c'est un garçon vous l'étouffez vous le tuez et quand il sort vous lui dites ah il est mort en la naissance si c'est une fille vous la laissez vivre ça le temps passe et par voie que tous les garçons le ils sont en train de pas mourir tout le monde sont là alors il reconvoque le deux femmes il dit pourquoi vous faites pas votre travail je vous ai dit de tuer et vous étiez d'accord ils ils elles disent qu'est ce qu'elles disent ah excusez nous vous savez les femmes les femmes les femmes juives elles sont pas comme n'importe quelle femme pourquoi elles sont comme des animaux est ce que l'animal a besoin d'une sage femme non l'animal va dans le champ et la couche toute seule la femme juive n'avait jamais besoin d'une sage femme et la couche toute seule et qu'est ce que paro qu'est ce que paro il fait il ya qu'elle retourner chez vous ce ce passage là on va l'expliquer autrement vous êtes tout de suite comprendre c'est comme quelqu'un rencontre monsieur ex rencontre monsieur y dit qu'est ce que tu fais a dit moi je repars de machines à laver ah oui où tu habites exemple j'habite en hollande ah oui et tu as la parnassa abba au hachem au hachem c'est pas qui c'est qui manque il ya de la parnassa au hachem il dit quelle marque de machine vous avez et pardon il dit quelle machine que tu spécialises ça veut dire quelle marque de machine tu spécialises ah il dit n'importe quelle machine je peux la réparer n'importe c'est le mécanisme est le même ah oui mais quelle la marque la plus répandue en hollande quelle la marque la plus que vous vous vendez vous et je vais vous dire la vérité en hollande il n'y a pas de machine à laver alors il lui dit alors tu te moques de moi je te dis qu'est ce que tu fais tu me dis tu es technicien de réparer de machines à laver je te dis tu as la parnassa tu dis barou hachem et la parnassa je te dis que quelle marque il ya tu as dit il ya plein de marques et je te dis que tu me dis qu'il n'y a rien alors que tu te moques de moi c'est la même histoire de deux sages-femmes paro leur convoque vous croyez que paro a choisi myriam chifra et poids comme ça il a fait des recherches ou dans la communauté juive il ya deux sages-femmes il a trouvé le deux sages-femmes qui travaillent à la communauté c'est pas qu'ils ont inventé et elle travaillait dans ce métier il le rappelle il aurait dit est ce que vous êtes des sages-femmes oui oui est ce que vous avez d'expérience ah oui ça fait 20 ans qu'on a d'expérience pas de problème est ce que vous savez comment un garçon oui bien sûr avec tout ça alors quand il va sortir le garçon vous a étouffé oui on va l'étouffer et la fille quand oui on va laisser vivre et qu'est ce qu'elles font rien paro leur convoque pourquoi vous n'avez rien fait ah vous savez il n'y a pas de sages-femmes chez les juifs n'y a pas parce que les femmes juives sont comme des animaux elles accouchent toutes seules mais quand je vous ai appelé vous avez dit que ça fait 20 ans que vous travaillez dans ce métier et que vous avez de l'expérience vous savez qu'est ce que c'est un garçon qu'est ce que et après vous me dites qu'il n'y a pas ce métier alors vous moquez du roi non mais qu'est ce qu'il aurait dû faire leur tuer qu'est ce qu'il fait il renvoie ok sortez d'ici c'est normal non vous savez pourquoi voilà une leçon qu'ils disent quand quelqu'un crée hachem qu'est ce que la torah dit à propos de pourquoi ils n'ont pas tué le bébé pourquoi ils n'ont pas tué le bébé la torah ne dit va-t-il qui a tiré ena merdote l'okim elle craignait dieu elle n'arrivait pas le faire elle craignait dieu dit non si hachem et là on peut pas tuer un bébé qu'est ce que c'est tu es un bébé tu peux pas tuer un bébé tu dois craindre hachem avant tu es un bébé quand parole leur appelle il dit on peut pas le faire pourquoi tu acceptes cet argument une règle ça se dirait que vous devrez la retenir très très bien quand quelqu'un crée hachem il ne fait pas quelque chose ou il fait quelque chose parce qu'il crée hachem n'importe quel argument qui va dire à celui qui est en face de lui va être accepté quand tu crées hachem et tu le fais pour hachem tu peux dire une bêtise on va te dire ah ça va passe comme ça c'était c'est ces deux femmes sages qui veut dire je vous donne un exemple maintenant c'est l'hiver le shabbat iranto des fois trois heures trois heures et demie tu vins chez ton patron tu dis tu sais ce chabat le magasin est trouvé jusqu'à neuf heures toi tu veux partir à deux heures à une heure même à peine tu rentres à 10 heures tu veux sortir à une heure c'est ça c'est ça alors s'il est méchant qu'est ce qu'il va te dire alors reste chez toi chabat et tout le reste de la semaine s'il va être méchant mais si tu viens chez lui tu dis écoute on a un chabat et pourquoi tu le fais maintenant il ya deux manières tu peux le faire tu le fais parce que ça t'arrange à ça m'arrange d'être toi la maison c'est chabat mais en vérité même si je serais rentré en retard c'est pas grave mais ça m'arrange de rentrer plus tôt c'est sûr qu'il va pas l'accepter il dit quoi tout le monde travail jusqu'à neuf heures ou jusqu'à six heures et toi tu veux partir à une heure où tu travailles tu t'en vas mais si tu le dis parce que vraiment le shabbat tient très coeur je n'ai pas besoin de donner des explications c'est chabat et je ne peux pas rester plus que ça tu vas voir que tu lui dis ça c'est fini si tu dis sincèrement il accepte peut-être il va essayer à gauche à droite mais pas plus que ça ça va aller normalement ça doit aller lisse et ça doit ça doit être accepté d'abord il faut que vous faites la bonne recette ça veut dire avec beaucoup de bon maintenant et ça c'est la crainte des selles maintenant des autres exemples de crainte des selles qu'est ce que c'est la crainte des selles alors savoir qu'il y a dieu on a dit savoir qu'il y a dieu même le goyim peuvent savoir mais qu'est ce que c'est savoir qu'il y a dieu jusqu'à quel point ça va jusqu'à quel point alors voilà regardez une histoire d'un d'un rave qui s'appelle le rave haïkin en france le rave haïkin c'était un des élèves du rave haïkin il avait un problème que le soir il avait besoin de trois ou quatre fois la nuit d'aller à la salle de bain il se réveillait pour la salle pour soulager maintenant qu'est ce qu'il faisait le rave il allait en retour il s'est habillé au complet avec le costume la cravate la jaquette le soulier le chapeau et tout il faisait la brakha à shéria tsar une fois qu'il fait les nerfs à shéria tsar il se tend il en avait tout il remet il remettait la pyjama et on parle quatre cinq fois dans la nuit normalement quand tu te réveilles de la nuit tu sais même pas où tu vas tu es chanceux que si tu arrives là où tu vas arriver c'est ça et si tu veux bien tu es tellement fatigué tu n'as pas envie de faire netilatia daim et si tu fais déjà netilatia daim tu oublies à shéria tsar et si tu fais à shéria tsar tu le fais avec un oeil fermé et un oeil ouvert c'est ça voilà et lui non il a pris sur lui que il doit s'habiller pourquoi on dit pourquoi tu fais tu d'orange tellement tu peux le faire en tu es bien bien la pyjama qu'est ce qu'il y a il dit non c'est là c'est une question de crainte de ciel à quel point tu crée à shem si tu sais que dieu est là et tu lui parle quand tu dis à shéria tsar est ce que tu aurais parlé à un roi avec une pyjama même pas dans le rêve alors il disait que lui il est tellement conscient que shem est avec lui il n'arrive pas à faire une bénédiction avec une pyjama ça c'est sûr que c'est un exemple très extrême très extrême mais pour vous dire à quel point nous sommes loin c'est ça de 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 ce point extrême et on arrive peut-être on va arriver un jour mais pour vous dire que la crainte de ciel c'est de réaliser que dieu est avec nous comment je peux la réaliser une petite halakha dans le choukhan aur dans le le début de choukhan aur c'est quoi le choukhan aur il dit quand tu veux t'habiller ou déshabiller ce soit un homme ou une femme il faut le faire sous la couverture pour que le mur de ta chambre ne voit pas la partie de couverture de ton corps ça maintenant aujourd'hui la mode nous a facilité la vie achète fait tout pour nous falloir c'est pourquoi à l'époque il n'avait pas de robe de chambre aujourd'hui tu as des robes de chambre alors tu n'as pas d'excuse de dire mais quoi que je vais rentrer maintenant sous la couverture et je vais me commencer c'est difficile peut-être tu n'as pas besoin de faire tout ça tu as le choix ou tu rentres dans la salle de bain qui est un endroit qui est fait pour ça ou tu mets une ronde de chambre pour te changer ça ça peut être en journée dans la nuit alors ça c'est déjà le premier pas ça c'est vraiment le premier pas ça sous la couverture mais ça c'est le premier pas à faire alors ça se demande la pratique et ça se demande la conscience que Hachem est avec nous ça veut dire comment je vois Hachem de quelle manière je me conduis est-ce que je le vois devant moi est-ce que je ferais devant quelqu'un d'autre non alors pourquoi je le fais si je sais qu'Hachem est juste en face de moi maintenant et ça c'est vraiment vinou il était il s'est tellement perfectionné si vous croyez que l'exemple qu'on a donné du Hachem c'est vraiment extrême Abraham c'était plus extrême que ça pourquoi parce qu'Abraham il s'est tellement perfectionné le corps que c'est déjà son corps qui lui donnait la commande quoi faire c'est pour ça qu'on a parlé dans la paracha qu'il a envoyé sa main pour aller chercher le couteau parce que sa main ne voulait pas aller parce que sa main savait c'est pas la chose à faire la main savait qu'à la fin Dieu va lui dire non c'était rien qu'une preuve alors pour vous dire à Botaï que tout ce qu'on fait maintenant c'est recède et crainte et pourquoi je vous dis tout ça je vous dis pour ça parce que maintenant ça devient vous allez l'entendre plus et plus pas de moi moi je lui le dirai une fois peut-être encore une fois mais vous allez l'entendre et vous peut-être vous le voyez déjà dans le journaux maintenant dans le journaux c'est pas de journaux religieux c'est des journaux laïcs mais vous savez comme on a dit la dernière fois il n'y a pas de fumée sans feu s'il y a du fumée il y a le feu quelque part il ne faut rien qu'aller chercher et de la bonne source maintenant tous les journaux laïcs que ce soit idiotes en israël que ce soit ma arrive plusieurs journaux ils sont pas ils sont pas religieux ils sont même contre des rabbins même des fois ils parlent des attaques de rabbins et ils attaquent la voie de l'essai mais ils lancent des petites fumées maintenant c'est quoi la fumée qu'ils lancent maintenant le fumée qu'ils lancent maintenant ils lancent des dates des dates à telle date voilà qu'est ce qui va arriver une autre tsunami à telle date l'état unis va être sur l'eau à telle date des catastrophes c'est ça et la plupart sont visées sur les états unis la plupart de la plupart de catastrophes la chose est je vous ai dit ça c'est de la fumée de la fumée mais ce qui fait plus peur c'est pas eux et qui peuvent dire qu'est ce qu'ils veulent parce qu'ils sont paris mais ça reste la fumée il faut chercher le feu c'est qui fait plus peur que des grands raves maintenant le le grand rebais de gour c'est la plus grande racine du monde c'est la plus grande une des plus grandes il y a belles et à eux ça le oui à l'aïkoud les raves le majgiach là-bas le rave matkao salamone ils ont dit que tout le monde sont obligés d'avoir un passeport en effet ça veut dire effectif et tu attends les événements n'attends pas faire ton ne soit sûr que le passeport dans ton armoire il est bien maintenant les gens qui voyagent maintenant ils arrivent toujours ah je dois voyager ils se rappellent la dernière minute ils courent ils disent non tu rentres à la maison et tu assures que tu as un passeport qui est valable pas tout ce que tu sais pas à quel moment tu vas être appelé de sortir oui oui ils vont venir à la maison à eux ils le disent et ils le disent le rave matkao salamone l'a dit à l'aïkoud le rave mort du gore il a dit à tout le chassidim de états unis on sait pas il faut être prêt on sait pas où ça va hein c'est ça regardez une chose yona jonas il voulait sauver dhachem est ce que tu peux sauver dhachem même en pleine mer il a attrapé c'est ça mais il serait ce que il faut que tu sois prêt aussi faut pas attendre la dernière minute parce que on sait pas mais comme je vous ai dit maintenant plusieurs chaque shabbat dans les journaux en israël chaque shabbat il publie ça il publie de des dates voilà à telle date ça ça va arriver à telle date il faut pas trop se faire parce que la vie rend et on peut plus vivre c'est ça on va pas dormir il faut pas mais il faut être prêt il faut jamais se dire c'est comme c'est comme chassez shalom comment est-ce qu'il faut préparer des valises non non pourquoi qu'est ce que tu vas faire tous les habits dans la valise c'est ça mais mais il faut savoir une chose si le rabbin déjà ils avisent ça ça vient déjà d'ex d'olime le passeport il faut l'avoir particulièrement non pas terre patte particulièrement pour eux c'est pas mais il faut comprendre si l'état unis coulo quelque chose arrive et ils sont l'empire c'est comme tu parlais de l'empire égyptien à l'époque l'empire grec de l'époque aujourd'hui c'est l'empire qui qui mène le monde c'est elle qui dirige le monde aussi quelque chose arrive à eux ça va se les ondes vont séparer partout dans le monde mais ça veut pas dire qu'il faut arrêter la vie ça veut pas dire que c'est lui qui paie à l'eau d'israël voilà mais c'est pas tout le monde qui peut fermer leur magasin ont fermé leur maison et quitter comme non c'est pas moi qui l'a dit c'est toi qui l'a dit moi j'ai rien dit moi je vous laissez la balle maintenant qu'est ce que je fais avec la balle je sais pas c'est entre toi et ton mari moi j'ai pas de valise prête alors vous pouvez dormir tranquille mais pour vous dire vraiment c'est pas le c'est pas le point le point c'est que la fin de temps ça veut dire on voit les événements qui bougent on voit les choses qui bougent mais la fin de temps c'est recette ira tchamaïm et ça les catastrophes qui arrivent dans le monde l'année dernière c'est on sait pas cette année vient de commencer mais ça veut dire qu'on ne peut pas rester passif c'est ça la question et Hachem qu'est ce qu'il dit à Abraham Hachem qu'est ce qu'il dit à Abraham je te sauverai à toi et tes enfants parce que ça c'est l'histoire de la semaine dernière dans l'alliance qui fait avec Abraham il y a un pilier de feu qui va passer entre les animaux qu'il a coupé il a coupé des animaux en deux il y a un pilier de feu qui est passé c'est ça il dit regarde le pilier va couper l'animal mais il y a un animal qui va pas être coupé il va pas passer le feu va pas passer c'est quoi c'est quelle c'est la colombe il y avait là bas une jeunisse il y avait là bas un bouc il y avait là bas une chèvre il y avait la colombe et une tortorelle il lui a dit la colombe de feu va passer sur les trois animaux et la colombe et la tortorelle le pigeon ils vont pas être touchés et qui sont ceux là c'est le peuple d'israël c'est quoi qu'il arrive le peuple d'israël va être sauvé il va être sauvé mais il serait ce qu'on doit mériter aussi on doit mériter ça veut dire plus de chesed plus d'ira tchamaïm plus peu on doit être méritant pour que quand ça arrive voilà on est prêt on est prêt de tout le de tout le point de vue et spirituel et physique et tout le reste ça 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 va arriver il n'y a pas de question c'est une question de temps c'est une question de si c'est pas demain c'est dans un mois dans un an mais apparemment le temps ça veut dire il commence le le chose commence à plus fermer les portes commence commence à plus serré et là ça c'est une question de deux d'un tout ça c'est une question d'un bouton c'est quoi une guerre nucléaire un bouton il suffit qu'un il dit appuie tu appuies c'est fini tu as mis tout le monde en guerre il suffit de quelqu'un qui appuie sur le bouton et tout le monde est en guerre parce que ça va ça va aller de tous les côtés mais quand il se va être ce moment savez qui est dans le monde dans le monde maintenant aujourd'hui il ya cinq valises avec des bombes atomiques qui ont disparu de la russie c'est des petites valises derrière ils sont pas ils savent pas ça disparu ça veut dire que quelqu'un qui les a enlevé de la russie et maintenant il ya cinq gars qui tournent avec une bombe atomique dans une petite valise comme ça où est ce qu'ils sont dans le monde qu'est ce qu'ils vont faire avec est ce qu'on sait on ne sait pas ça veut dire c'est tout ça pour à quand je crois être entré on ne sait pas comment on les aime à moment sortir mais une chose on n'a pas à vivre dans un peur on n'a pas on doit vivre normalement mais plus être dans la ira tchamayim plus d'être dans les chesed plus de l'acteur a parce qu'en fin de contre qui c'est qui va être sauvé à champion sauver n'importe qui qui veut n'importe dans la tsunami il ya des histoires il ya un enfant qui est avec sa mère il ya une vague qui est venu une vague de 10 mètres est venue elle a transporté ce petit et trois heures plus tard il est revenu chez sa mère c'est un sauf comment quand elle a transporté il ya une porte d'une d'une d'un hôtel qui a été transporté avec lui se trouvait sur la porte trois heures plus tard son père est parti de chercher il a trouvé c'est un sauf normalement une vague de 10 mètres l'aurait noyé un petit enfant de trois ans de rien et tout quand Hachem veut sauver quelqu'un il n'y a rien qui peut arrêter Hachem il peut envoyer une petite vague tombé en israël aussi avec ce n'est pas deux mais il faut que nous soyons méritants et la seule chose c'est tout et de bonnes actions